on vient de laisser la voiture là bas derrière dans le parking et nous on veut aller ici nati waterfall et on est a priori par là là où il ya le petit bonhomme orange donc je pense que c'est par là et cette petite statue qui est sympa ici ça doit être un corbeau avec une avec un ballon de foot et peut-être qu'il ya des défis de l'équipe de équipe nationale de foot de filles qui habitent dans la région peut-être j'apprendrai plus tard que c'est tout autre chose bref en tout cas on est parti je crois qu'il y en a pour une heure de une heure de marche c'est parti donc voilà on vient de ce petit chemin là bas derrière il ya le parking et là on commence à parcourir regardez la vieille boîte aux lettres de l'époque je crois que cette bâtisse est abandonnée ça a l'air en tout cas et donc voilà et là on commence la visite par un petit pont et par un tori wow regardez ça trop bien donc voilà on passe sous le le tori ici une petite carte pour nous expliquer par où il faut passer et là le point typique japonais sous bien sûr de cerisier en fleurs comme ceci vraiment vraiment typique ah oui moi regardez on peut acheter on se sert tout seul du bonnet c'est le dessin on se sert tout seul on donne 1 100 yens l'équivalent un peu moins d'un euro on met l'argent ici dans cette petite boîte et on prend on prend ce qu'on veut enfin on prend ce qu'on veut par rapport à l'argent qu'on a indiqué trop bien donc le produit du coin c'est ça les oranges ici on peut essayer les kimono je crois qu'il n'a qu'il les rennes comme on dit en français les vêtements de l'époque et yann bon là c'est le il ya le covit donc ils ont fermé mais voilà et là regardez un peu ce chemin c'est féerique ici le sakura on est vraiment au milieu des montagnes japonaises ça c'est ce qu'ils vendent là bas comme quoi comment ça s'appelle comme quoi ah oui d'accord regardez les deux arbres c'est comme un couple en fait c'est génial et donc là le la petite pancarte nous indique que ça s'appelle mais otosugi et donc ils ont 800 ans les arbres et c'est ils sont leur nickname qu'on dit leur leur surnom c'est mari et femmes sont des arbres c'est là je sais pas comment dit en français regardez la taille de ses armes ils ont 800 ans c'est pas un peu génial ça j'ai l'impression d'être dans totoro et ça ça rend mais à peine de commencer à se reposer mais c'est vrai que là là sous les arbres il fait fait super frais la taille des trucs ils sont magnifiques c'est encore plus beau en vrai avec les jeux de lumière là ça rend pas bien sur le téléphone mais en vrai ça fait vraiment très joli regardez la tête ce qu'il faut vraiment que je me recule pour essayer de de tout prendre quoi il est trop beau ils sont trop beaux génial allez nous on continue par là voilà vue de l'autre côté c'est super c'est le paradis ici c'est ce que je disais mon épouse tout au long du chemin c'est vraiment en bas c'était donc près de la mer là les gros bambous et par contre des moustiques il y en a un qui vient de rentrer dans l'oeil et donc en bas c'est vraiment une atmosphère portuaire c'est les petits villages côtiers comme ça avec des tout petits ports tout le long avec des petits bateaux de pêche et là c'est quoi je dois y avoir cinq kilomètres même pas et on est dans la montagne dans le calme on entend un peu de construction mais surtout l'eau qui est à la rivière qu'on est en train de remonter les forêts de bambous comme ça c'est trop bien avec les pierres qui forment le chemin j'ai pas le temps de faire quelques pas là que déjà il ya ceci aussi qui nous accueille et je sais pas si vous allez entendre mais il ya des oiseaux qui font de drogues de bruit assez joli et celui ci aussi d'arbre il a 800 ans donc le plage là non c'est chéri colléo oui c'est ça 800 800 ans il est massif il n'est pas super ce signe cette cette bancarte là trop génial en éventail donc on vient d'en bas là une photo ici et puis on va continuer dans cet arbre aussi qui est aussi très très massif ils ont mis plein de pierres à l'intérieur je sais pas c'est une tradition si c'est juste pour le renforcer j'ai envie de poser ma petite pierre mais c'est intéressant on dirait parce qu'il a été construit sur un mur en pierre alors qu'en fait ça a été rajouté après regardez ce chemin comme il est magnifique est ce que je vais réussir à voir la lumière que j'ai capté sur la photo maintenant ça passe plus la lumière une superbe lumière qui rentrait de par les arbres c'est très joli franchement les arbres je sais pas qu'ils aient quel âge ils ont tous là mais ils sont assez assez impressionnant quand même elle doit être doit être très ancienne cette cette forêt relativement immaculée sauf par le passage que les humains ont fait ici mais je trouve que ça s'intègre bien à la nature c'est vraiment très bon apparemment on capte quand même le téléphone regardez je rentre dedans et le truc énorme on vient de sortir de dessous les bois comme ceci et on arrive là accueilli par encore une fois des sakura et donc le chemin en zigzag comme ceci et qui remonte là bas on poursuit vous entendez ça je croyais c'était quelqu'un qui sifflait mais apparemment il ya un oiseau qui siffle comme ça finalement on n'a pas pris le chemin que je vous ai montré on n'est passé par ailleurs et en fait la plupart des bâtiments ici ce en blanc là sur le côté ils sont abandonnés et donc nous on poursuit par là haut ça commence à faire de la marche quand même ça fait pas longtemps qu'on est parti mais ça grimpe donc c'est un peu fatiguant on vient d'en bas là bas mais il ya une grand air ici je sais pas si vous arrivez à voir là bas franchement le truc c'est on dirait qu'elle est là depuis 150 ans les tout lieux sont en magasin et pour vous dire la vérité c'est plus la piste donc on a décidé de revenir à lui prendre un truc à 200 yens un peu moins de 2 euros elle est très sympa la grand-mère elle faisait la pub à sarah notre chienne quand elle est passé tu devrais acheter ça c'est bon parce qu'elle arrive à bouger et on des petites bricoles comme ça et franchement cet endroit est trop bizarre il ya que des trucs abandonné tout le long dans la part la grand-mère qu'il a quoi et puis ça monte il ya des petits passages comme ça suit comme celui là derrière avec l'escalier comme vous voyez encore ici se fermer à une petite pancarte pour nous dire le chemin et puis là ça remonte comme ça mais vraiment on est au dessus des niveaux des montagnes il ya ce petit village là complètement perdu et plein de deux recoins comme ça qui vont nous amener au final au premier temple avant d'arriver aux aux chutes elle-même et voilà c'est trop rigolo et oui tout ça c'est a priori c'est abandonné quoi ce que des cas autres cafés ouais bon là c'était un café apparemment ou alors c'est que c'est juste fermé aujourd'hui ça peut être si vieux que ça donc je pense que c'est juste fermé et là on vendait des bricoles mais entre les rues ça donne ça quoi c'est un truc de ouf et puis là ils vendent des petites bricoles je regardais des fois des trucs intéressants dans de la pierre noire a priori et là dans le magasin que je vais vous montrer on est en train de regarder les pièces comme ça en fait le couple impériel est venu et le monsieur qui est dans le coin ici à droite c'est paru dans le journal c'est le monsieur qui est là-bas il a fait des je ne sais pas quelle pièce exactement mais pour le couple le couple impériel c'est lui qui a fait ça pour le couple impériel c'est pas génial on trouve des trucs là où c'est complètement perdu photo des années 70 je pense et en fait le monsieur est en train de nous expliquer que l'année dernière la télé française est venue regardez ils ont fait une photo ensemble ce sont des français qui sont venus là avec l'adresse je sais pas si je peux montrer mais de toulouse les gens viennent d'un peu partout apparemment c'est un endroit connu ici pour les pour la pierre et donc tous ces petits bibelots là qui sont faits dans une pierre noire sont faits dans cette pierre-ci en fait qui est récupéré dans les flammes de vous voyez pas là mais dans les flammes de la montagne qui est derrière et c'est récupéré comme ceci et c'est travaillé comme ça là il faut trouver marée là là